On peut considérer le Juhasa comme un espace d'études permettant d'expérimenter d'une part une forme de liberté et d'autre part le cadre dans lequel cette dernière s'inscrit. La liberté réside essentiellement dans le choix et l'expression des techniques utilisées en réponse à une attaque toujours identique. Elle responsabilise le pratiquant en l'incitant à la réflexion. Le cadre quant à lui se traduit par la contrainte qu'impose Uke Atori à travers son attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Juhasa devrait ainsi permettre à travers des mouvements dynamiques et fluides de développer la spontanéité, la vigilance, la disponibilité, la constance, la concentration et bien sûr la détermination. De plus, la pratique du Juhasa amène à une forme de vision qui permet de découvrir les placements nécessaires au travail de l'anticipation. Par ailleurs, cet exercice suggère une vitesse d'enchaînement continue conjuguée à un rythme d'exécution excluant toute hésitation. Enfin, il est possible de stopper le Juhasa à n'importe quel moment par une technique de projection ou d'immobilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...